Tiens, 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 vous ici ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Comme vous pouvez le voir, on est dans une toute nouvelle pièce, dans un tout nouveau local. Je te laisse venir avec moi explorer ce lieu-là. C'est petit, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est un énorme cube qui résonne énormément parce qu'aujourd'hui commence une nouvelle série dans un nouveau local. Allez, c'est parti ! On l'avait oublié celui-là ! Je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où justement on va explorer, on va bricoler, on va faire un petit peu de ménage, on va faire de la peinture cette fois. Et oui, la première série sur le studio, sur l'installation dans le studio vous a énormément plu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas remettre ça. Et vu qu'on vient de prendre possession de ce local-là, pour faire pas mal de choses, vous allez le voir, je veux pas trop spoil pour l'instant. Hop là ! Regarde ! Il y a quand même une partie de mousse acoustique, mais c'est pas terminé. L'idée de ce studio, de ces décors... Oh je suis en train de m'enfoncer là ! L'idée de ce studio, de ce décor, c'est de faire toute une partie à ce niveau-là, où je me tiens, où on va créer un truc avec genre un fauteuil ici, un fauteuil là. On va avoir une commode un petit peu comme on avait avant dans le précédent studio. Je pourrais éclairer ça, parce que les lumières sont dégueulasses, du coup on va aussi refaire ça. Et vous savez que sur la chaîne, on adore la lumière. Donc voilà, un gros 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 projet qui va me permettre du coup de tourner des vidéos ici. Ça fera un nouveau décor, ça me permettra de faire des lives. On est en train de mettre ça en place, je pense que ça viendra dans un second temps. Vous verrez peut-être des vidéos d'abord dans un premier temps dans ce décor-là. Et ensuite viendront les lives, parce que déjà de 1, bah je sais pas trop comment m'y prendre. Faut que j'investisse dans du matos. Enfin voilà, on va faire les choses une par une. Je veux pas vous promettre des trucs qui n'arriveront pas. En théorie ça devrait arriver, y'a aucun souci. Et surtout j'ai envie hein. Mais je vous mets pas de date butoir. Et puis finalement on va monter un setup gaming intégral. Je fais très peu de gaming sur ma chaîne. Je joue très peu en fait, tout simplement sur PC. Et un petit peu sur console. Mais là le but c'est de créer un monstre de guerre. De créer de A à Z un PC. Donc je suis en train de chercher des partenaires pour monter ça. Parce que ça coûte encore très cher. Donc à voir avec qui je vais pouvoir le faire. Mais le but c'est vraiment de créer un monstre. De vous le présenter sur la chaîne. Et ensuite de créer un setup entier autour de ça. Et je pense que ça va être trop stylé. Et vous êtes énormément à me demander de faire ce genre de vidéos. Et je devais le faire. Je bafouille encore. Je devais le faire en 2019. Ça c'est pas fait. Et ça sera le cas en 2020. Ah et puis aussi. Ce studio va aussi servir donc pour faire des streams. Aussi pour pouvoir faire des vidéos dans un nouveau décor. Mais aussi. Voilà. Il est là. Vous le connaissez. Vous l'avez vu. J'ai marché sur mon téléphone et sur mes clés. C'est génial ça. Vous l'avez vu dans certaines vidéos. Il va aussi récupérer ce local. Pour créer une chaîne YouTube. Et se lancer un petit peu. On est en train de balancer des insides là. On sait pas encore. Encore une fois. Quand est-ce que ça sortira. On veut bien faire les choses. Mais quoi qu'il en soit. Vous aurez en description. Le lien vers la nouvelle chaîne. Et peut-être que j'apparaîtrai. Est-ce que j'apparaîtrai ? Bien sûr. Bon bah j'apparaîtrai sur la chaîne. Donc ça va être un truc. Un gros projet. Que j'ai hâte de débuter. Et vous ça continue dès maintenant. Parce que vous voyez que les murs sont très très jaunes. Bon j'ai fait la balance des blancs. Donc ça devrait aller. Mais les murs sont très jaunis. Ça date un petit peu cet endroit là. On va aussi pouvoir récupérer. On va décaler ça. Voilà. Vous pouvez voir que. Il y a des grandes prises. Donc ça c'est très cool. Par contre. Il y a des petites tâches. Parce que le local a pas été utilisé depuis un moment. J'imagine. Donc du coup. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va tout retaper. Tout remettre à neuf. On va tout repeindre. Et comme ça. Ça va être très 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 stylé. Et on va pouvoir l'utiliser de A à Z. C'est petit. En tout cas. Ça va être parfait. Pour ce qu'on va vouloir faire. Et puis bien évidemment. On va pouvoir récupérer le tout. Et. Et puis. S'amuser. Parce que c'est le but quand même. De s'amuser dans un local comme ça. Et puis. On va voir la suite. Bye. 2 Dés witnesses. bon alors on va voir si le travail était bien fait inspection des travaux fini comment ça ça a changé et bien oui ça fait trois jours que je bosse dessus heureusement putain et bah ça a de la gueule c'est à peu près ce qu'on avait imaginé mais du coup ça fait plaisir on arrive dans un endroit qui est maintenant un peu plus insonorisé déjà c'est un peu mieux et surtout qui est entièrement repeint on a du bleu partout voilà surtout les murs et puis le mur est repeint en blanc ça fait beaucoup plus clean et vous vous souvenez la tâche là qu'il y avait là bas il se gomme c'est parti et moi ça fait plaisir bon j'ai des cadeaux tiens ah finalement tu as pu les prendre c'était chiant je te dis pas qu'on se coûte c'était la galère pour les ramener mais ils sont là oh la la il manquait à la collection exactement ainsi que le grand ils vont faire trop clean c'est mieux en fait ça fait moins jaune en fait avec le jaune mère la pièce à la tire allait attirer vers le jaune et direct dès que tu repends un local de fenêtre ça reprend le radiateur aussi voilà du coup les petites casquettes ont été posées la meilleure couleur bien évidemment le jaune le tableau a été posé ça rentre très clean et puis là un petit néon central perk pour les plus grands faire les plus fervents fans de france on l'a vu on a constitué l'entièreté du décor mais c'est pas finalisé étant donné qu'on va rajouter tout ce qui va être bam les petites philippe sioux des familles parce que l'histoire c'est de colorer un petit peu ce setup est ce que là comme ça il est bien mais il manque de couleurs tout simplement après on va travailler un petit peu sur l'isolation mais ça ça sera dans la deuxième partie de vidéo donc enfin la deuxième partie la seconde vidéo le second épisode qui sera aussi le dernier on a le petit bordeaux led qu'on va mettre derrière celui là donc on va le poser ici comme je vous disais on a aussi le pont qui permettra de tout connecter ça ça se branche sur votre box et ensuite vous pouvez tout faire donc ça c'est très cool on va aussi avoir tout ce qui va être les les petites les you go voilà en plus c'est la nouvelle version qui va nous permettre d'avoir plus d'autonomie si jamais vous les laisser débrancher donc ça c'est plutôt pas mal on en a deux on va les mettre sur les étagères qui sont juste au dessus de moi donc en voilà une voilà la deuxième on veut aussi disposer des petites you play et ça c'est trop bien on va les mettre sur les fauteuils ça va rendre juste trop bien avant les choses ça va être bien ça va être très stylé et d'ailleurs ils sont déjà déballés donc ça ressemble à ça et le dernier petit produit que je vous ai pas présenté sur la chaîne c'est celui là c'est les prises connectées de chez philips you ça sert à quoi tout simplement vous prenez vous prenez regardez mais je me suis pris une deuxième j'ai entendu à outch mais c'est un truc de ouf je me suis pris une châtaigne en live à travers la chaussure si jamais vous n'avez pas de lumière connectée que vous avez peu importe peu importe vous mettez ça sur une prise comme par exemple un néon qui se branche comme par exemple le petit central peur qui est derrière et bien vous allez pouvoir mettre une prise connectée comme celle ci et via votre téléphone vous allez pouvoir allumer la prise donc tout simplement que ce soit un micro-ondes un frigidaire un écran des lampes blanches ou bien des néons vous pourrez tout faire et tout connecter le dernier petit produit ça va être ça je regarde le retour pour voir si c'est bien c'est les prises de chez belkin c'est des prises qui sont parafoudre et encore une fois je vous parlais sur ma chaîne de tout ce qui va être câble hdmi dans le setup télé notamment et bah c'est exactement pareil dans un appartement dans un studio des trucs comme ça à partir du moment où vous connectez beaucoup de trucs sur une prise faites attention que ça soit bien une prise par a teneur par à foudre comme ça et bah même s'il se passe des trucs elle pourra gérer la surtention donc voilà ça c'est hyper important pour pas faire cramer tous vos appareils et vu qu'il y a quand même du matos du beau matos et va vaut mieux utiliser ce genre d'appareil si je vous montre mais je me suis pris une deuxième châtaigne ça fait trop mal je pense que ça s'entend en plus de la ça m'a fait trop mal bref on a tout ce qui est philippe tu là qui sont là c'est un peu le bordel d'ailleurs mais on va du coup ranger en les installant ça va être ce qu'il est 1 2 1 2 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une partie sur le décor et une partie juste derrière moi, derrière la caméra qui sera beaucoup plus centrée sur ce qui va se passer autour du bureau, sur les micros qu'on va utiliser parce que cette salle, ce studio comme je vous disais, va servir à la fois pour faire des lives mais aussi pour faire des podcasts, pour faire des vidéos on va tourner des vidéos ici, je vais en tourner peut-être ici mais surtout l'homme derrière la caméra lui aussi il va en tourner L'homme que vous voyez enfin devant la caméra et l'autre derrière Voilà, parce que l'idée c'est que je puisse faire des vidéos ici mais que lui aussi puisse en faire et voilà, utiliser ce studio de A à Z à 100% Donc ça c'était le premier épisode le second sera directement en description il arrivera très très prochainement Quoi qu'il en soit, il y a des trucs très très lourds qui arrivent donc j'ai hâte et puis voilà, on est très content en tout cas du résultat ça rend très bien j'ai hâte d'enfin pouvoir exploiter cette partie là du studio n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis dans tous les cas on n'oublie pas le gros pouce bleu on n'oublie pas de s'abonner on n'oublie pas d'activer la cloche et une fois qu'on a fait tout ça et bien on est bon voilà, sur ce c'est des Quentin passez tous une très bonne journée Tchou Bon une fois que vous avez fait tout ça il reste une dernière chose à faire allez dans la description et allez sur le lien pour aller vers ma chaîne et voir mes vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz